Alors, je dirais que le premier album du Washiwara est un album extrêmement varié qui présente dix chansons. La première, c'est avant-goût, évidemment, avant de manger quelque chose de nouveau, il faut goûter. C'est un peu ça le but de la première chanson, donner en quelques trois minutes, trois minutes quarante, un aperçu du rythme Washiwara. Lévez-vous, on va danser, hein ? Allez, tout le monde ! Qui a dit qu'il ne faut pas prier avant de manger ? Qui a dit qu'il ne faut pas chouter avant de manger ? C'est la piste, tout le monde, hein ? Tout le monde ! La deuxième chanson, c'est Casanova, ce duo avec Petit Pays. Casanova, tout simplement, fustige ces hommes qui passent de femme en femme, qui trompent les femmes ici et là. La troisième chanson, Confusion, souligne le problème épineux que fait face l'Afrique aujourd'hui, celui de l'homosexualité. On ne sait plus qui est qui, ces hommes qui sont avec les hommes, en même temps avec les femmes, vice-versa, et vraiment, c'est le désordre total. Et je pense que les gens sont, c'est vrai, libres de faire ce qu'ils veulent, mais il faut penser aux enfants. Et je pense qu'il fallait faire le point sur ce sujet de l'homosexualité. On les appelle jolis garçons. Alors la quatrième chanson, Doctalogie. En fait, explique un peu comment je suis arrivé à la musique, pourquoi je chante. Et on écoutera que je chante en fait parce que j'aime la musique. Et quand on aime quelque chose, il faut l'honorer. Et aussi, à travers la musique, on souligne les injustices. Quand j'ai commencé à chanter, on s'est beaucoup étonné. On a même congossé. Qu'est-ce qu'un docteur peut chanter ? Jamais faut dire jamais. Si c'est que tu vas chanter. Destin, c'est le destin. La cinquième chanson, Ndolo Night, est un clin d'œil aux amoureux. Tout se passe la nuit. On le sait tous. La sixième chanson est, je pense, la chanson qui me tient le plus à cœur. SOS Mbou à Cameroun, qui parle de la corruption. Et en fait, il ne s'agit pas juste de parler de la corruption au Cameroun. Nous savons que l'Afrique est aujourd'hui en retard à cause principalement des comportements des uns et des autres. Et notamment le comportement face à l'argent, l'argent face à la corruption. et l'absence totalement, je dirais, d'intérêt général. On vous connaît bien. On vous nomme, vous brûtez. On vous rappelle, vous brûtez. On vous parachutte, vous brûtez. Aïe ou baye ! Où sont les grosses baleines ? Et quand vous brûtez, c'est l'impunité. Ah oui ! Où sont les grosses baleines ? Et quand vous brûtez, c'est l'impunité. Partout, partout, vous brûtez. Le fait comme palme d'or. On vous parachute, vous brûtez. La septième chanson, Hot Chocolate, en fait, est une chanson qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de souligner, une fois de plus, la beauté de la femme africaine. Ils sont jolies, on le sait. Mais en même temps, de souligner le fait que, parce que justement, ils sont très jolies, ils entraînent des tentations et des tentations très, très fortes. Donc, je pense que c'est certainement un produit très bon, comme le chocolat, à consommer, mais à consommer avec modération et avec aussi précaution. on voit toutes les maladies qu'il y a en Afrique aujourd'hui. Musique La huitième chanson, les mentalités africaines, je pense que le titre en lui-même explique le contenu de la chanson. Jamais, on ne meure jamais, 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 mais quand vous mourrez, on va crier sorcellerie, c'est toujours la faute aux sorciers. Oh, en Afrique, on n'est jamais maladé, on n'est jamais maladé, mais quand vous êtes malade, on va crier sorcellerie, on va crier sorcellerie. Les deux dernières chansons, Ndolo Night remix, le remix du Zouk, et la dernière chanson S.O.S. Mboa Cameroun double dose, et en fait une façon d'insister à nouveau sur le fait que cette corruption est inacceptable et qu'il faut condamner par tous les moyens, même à travers la chanson. Washiwara double dose, où sont les grosses baleines, où sont les grosses baleines, où sont les grosses baleines, et en danger, à cause de la corruption, 100% d'or ta musique, tout se dégrade. Donc voilà un peu cet album, extrêmement varié, des rythmes qui rappelleront bien sûr le Cameroun, l'Afrique de l'Ouest, le Congo, bref, une musique extrêmement cosmopolite, on n'a pas voulu s'enfermer dans quelque carcan que ce soit. Donc c'est un peu ça l'album Washiwara. Je pense que le message principal à travers cet album, c'est évidemment des sons nouveaux. Nous sommes à Washington, la technologie permet de révolutionner la musique, il faut la faire évoluer. Et en chantant, on montre un peu cet exemple, mais surtout évidemment, on essaye d'éduquer, sans prétention bien entendu, mais on essaye de passer ces messages, surtout à la jeunesse, surtout à la jeunesse. Et bien entendu, les plus âgés qui nous gouvernent aujourd'hui, je pense, devraient comprendre que les choses ne vont pas très très bien. Les choses ne vont pas très bien, sinon l'Afrique ne serait pas aussi en arrière. J'ai commencé à chanter, baladé, baladé, Washiwara, on a même congossé, souba, souba, Washiwara, jamais faut dire jamais, soubassement, soubassement, Washiwara, doucement, doucement, Washiwara, à gauche, à droite, Washiwara, jamais faut dire jamais, Si c'est que tu vas changer, montez-le, 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 montez